12 remèdes naturels pour lutter contre l'anxiété N'oubliez pas qu'un exercice physique régulier peut vous aider à vous sentir mieux grâce à la production d'endorphines. Ainsi, vous aurez une meilleure estime de vous-même et vous serez en meilleure santé. Si vous souffrez des troubles de l'anxiété, il est possible que vous ne vouliez pas recourir à l'utilisation de médicaments, au moins dans un premier temps. Mais il est possible de lutter contre l'anxiété naturellement. Il existe de nombreux remèdes non pharmacologiques et sûrs pour traiter l'anxiété, comme les techniques de l'esprit et du corps par exemple, ainsi que les compléments alimentaires ou les infusions apaisantes. Certains agissent immédiatement alors que d'autres peuvent aider à diminuer l'anxiété sur le long terme. Voici 12 remèdes naturels pour combattre l'anxiété. 1. La camomille pour lutter contre l'anxiété Si vous avez un moment de nervosité, une tasse d'infusion de camomille pourra vous aider à vous calmer. Certains composés de la camomille sont liés aux mêmes récepteurs cérébraux que l'on trouve dans des médicaments comme le valium. Dans une étude de l'Université de Pennsylvanie, les patients souffrant d'un trouble de l'anxiété généralisée et qui ont pris des compléments de camomille pendant 8 semaines, ont une diminution significative des symptômes de l'anxiété, en comparaison avec les patients qui ont pris un placebo. 2. Le thé vert pour lutter contre l'anxiété Les investigations démontrent que le thé vert aide à contrôler la fréquence cardiaque et la pression artérielle excessive, ainsi que l'anxiété, selon des études faites sur des humains. Dans l'une des études, les personnes les plus sujettes à l'anxiété se sentent plus tranquilles et concentrées pendant une expérimentation s'ils ont pris 200 mg de thé vert préalablement. 3. Le houblon Oui, on le trouve dans la bière mais vous n'y trouverez pas ses effets calmants. Le composé sédatif du houblon est une huile volatile, contenue dans des extraits et des teintures dont on peut se servir en aromathérapie. Le houblon est souvent utilisé comme un sédatif, pour favoriser le sommeil. 4. La valériane pour lutter contre l'anxiété La valériane est une herbe sédative. Elle est d'une grande aide pour dormir et contre les insomnies. De ce fait, le gouvernement allemand le considère comme un traitement efficace pour lutter contre les problèmes de santé. La valériane sent mauvais, c'est pour cela que la plupart des gens la prennent en capsule. Elle est souvent mélangée à d'autres herbes sédatives comme le houblon, la camomille et le baume au citron. 5. Les exercices Les exercices sont très bons et sûrs pour le cerveau, en plus d'être un antidote puissant contre la dépression et l'anxiété, tant sur le court que sur le long terme. Si vous faites des exercices régulièrement, vous aurez une meilleure estime de vous-même et vous vous sentirez plus en forme. L'une des principales causes de l'anxiété est l'inquiétude que provoque la maladie. Lorsque vous faites de l'exercice, le stress se dissipe. 6. La passiflore Cette fleur est un sédatif que le gouvernement allemand a approuvé pour soigner l'inquiétude nerveuse. Certaines études montrent qu'elle peut réduire les symptômes de l'anxiété de manière aussi efficace que les médicaments prescrits. On l'utilise souvent contre l'insomnie. Comme d'autres sédatifs, elle peut provoquer des somnolences. Il faut faire attention à ne pas prendre plus d'une herbe sédative à la fois et à ne pas consommer de passiflore pendant plus d'un mois d'affilée. 7. La lavande pour lutter contre l'anxiété L'arôme enivrant de la lavande peut être un puissant anti-inflammatoire. 8. Dans une étude, on a découvert que les patients qui attendaient pour une consultation chez le dentiste étaient moins anxieux si la salle d'attente était parfumée à l'huile de lavande. 9. Dans une autre étude réalisée en Floride, les étudiants qui ont inhalé l'odeur de la lavande avant un examen se sont sentis moins anxieux que les autres. 10. Une autre étude a été réalisée en Allemagne. Une pilule de lavande spécialement dosée a ainsi démontré qu'elle réduisait les symptômes d'anxiété chez les personnes souffrant d'un trouble de l'anxiété généralisée. De plus, la lavande est aussi efficace que le Loraepam, un médicament contre l'anxiété du même type que le Valium. 8. La respiration profonde La respiration du yoga a montré ses preuves dans la réduction du stress et de l'anxiété. Une des raisons pour lesquelles cela fonctionne est que l'on ne peut respirer profondément et être stressé en même temps. Pour respirer profondément, exhalez complètement par la bouche puis inhalez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Ensuite, laissez l'air s'échapper de votre bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez cela au moins deux fois par jour. 9. Si vous avez faim, mangez En général, les gens ont tendance à être plus anxieux et irritables lorsqu'ils ont faim. Ainsi, quand quelqu'un a une crise d'anxiété, cela peut signifier que le sucre contenu dans son sang est bas. Pour y remédier, il faut prendre un petit apéritif, une poignée de noix ou un morceau de chocolat noir, accompagné d'un verre d'eau ou d'une bonne tasse de thé chaud. A long terme, le régime alimentaire est la clé pour réduire l'anxiété. Mangez de nombreux aliments complets, une diète basée sur les légumes avec de la viande et des fruits de mer, des légumes verts, comme le chou frisé, pour obtenir de l'acide folique et une large variété de phytonutriments qui aident à réduire l'anxiété. 10. Le petit-déjeuner Beaucoup de gens qui souffrent de troubles de l'anxiété sautent le petit-déjeuner. Idéalement, il faut manger des produits comme les œufs au moment du petit-déjeuner, car c'est une protéine rassasiante et une source naturelle de colline. Les niveaux bas de colline sont liés à l'augmentation de l'anxiété. 11. Les omégas moins 3 Les huiles de poisson sont bonnes pour le cœur, mais peuvent également nous aider contre l'anxiété. Dans une étude, des étudiants qui ont pris 2.5 mg par jour d'acide gras oméga moins 3 pendant 12 semaines, sont moins anxieux avant un examen que ceux ayant pris un placebo. En général, les experts recommandent de faire le plein d'oméga moins 3 grâce aux aliments, tant que c'est possible. Les poissons d'eau douce comme le saumon sont les meilleures sources d'acide gras, ainsi que les anchois et les sardines. 12. Se réchauffer le corps Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si détendu après un sauna ou un bain turc ? Réchauffer notre corps réduit la tension musculaire et l'anxiété. La sensation de chaleur peut modifier les circuits neuronaux qui contrôlent l'état de forme, incluant ceux qui affectent le neurotransmetteur de la sérotonine, neurotransmetteur de base pour maintenir un équilibre émotionnel. Le réchauffement peut d'ailleurs être l'une des raisons pour lesquelles les exercices améliorent notre état de forme. Sous-titrage Société Radio-Canada